Bonjour, je me présente Yannick Seyer. Voici ma méthode d'apprentissage à la lecture et à l'écriture pour accompagner vos enfants dès la maternelle, grande section, et au CP. Et ceci à l'aide de la méthode syllabique. Voyons dans cette leçon la lettre H et les différentes écritures en minuscules et en majuscules dans l'écriture bâton et dans l'écriture cursive. Je prononce la lettre H. Vous pouvez utiliser un miroir pour voir le son H sortir de votre bouche. Attention! Lorsqu'un mot commence par la lettre H, le H ne se prononce pas. Exemple, haricot. Un haricot. Je lis une syllabe avec la lettre H associée aux voyelles à l'aide de l'arbre aux syllabes. A A-H A E E-H H-E E E H-E H-E A-C-C-A-G-U E E I H-I I I O O-H O U H-U U U Je lis un mot avec les syllabes que nous venons de voir. Nous avons vu la syllabe A A-H-A qui donne l'interjection A comme par exemple A, c'est fâcheux. C'est une interjection pour donner un sentiment. Nous avons vu la syllabe E E-H se prononce E C'est une interjection que l'on rencontre dans l'expression E-Bien C'est une interjection pour attirer l'attention. Nous avons vu la syllabe E H-E accent aigu E qui donne l'interjection E comme par exemple E-VOU C'est une interjection qui permet d'appeler ou d'interpeller quelqu'un. Nous avons vu la syllabe I H-I-I C'est une interjection qui donne le rire ou qui exprime le rire. Nous avons vu la syllabe O O-H-O qui donne l'interjection O qui donne l'interjection O comme par exemple O-LALA C'est une interjection pour exprimer un étonnement. O-LALA Nous avons vu la syllabe U H-U qui donne l'interjection U Cette interjection est utilisée pour faire avancer un animal. Je lis une phrase Commençons par lire les différentes syllabes des mots de cette phrase. Je J-E Je Mange M-A-N Mange G-E Je Mange D D-E-S D Haricots H-A-A R-I R-I C-O-T-S Co Haricots Passons à la compréhension des mots de cette phrase. Je C'est un pronom personnel pour parler de soi. Mange C'est le verbe manger conjugué à la troisième personne du singulier au temps. Présent Présent D C'est un petit mot qui signifie « plusieurs ». Haricots C'est un nom commun. Il s'accorde avec D. S à la fin de « des » et S à la fin de « haricots ». Passons à la lecture de cette phrase. Vous devez lire cette phrase d'un trait à haute voix en baissant la voix au point, comme ceci. Je mange des haricots. À toi de lire cette phrase à haute voix. Merci de suivre cette série d'apprentissage à la lecture des syllabes, des mots et des phrases pour accompagner vos enfants dès la grande section de maternelle et en CP. Retrouvez tous les cours dans la playlist. Merci de partager et de mettre un pouce levé si vous avez aimé. Merci.